Hello les petits Carvexiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, comment 1% de la population dirige le monde ? Tout de suite, explication dans cette vidéo. Bonne vidéo ! Une poignée de milliardaires plus riches que 60% de la population mondiale. C'est ce qu'a révélé l'Oxfam. L'Oxfam, qui est une association qui parle un peu d'inégalité dans le monde, a révélé récemment que 2 153 milliardaires du globe détiennent plus d'argent que 60% de la population mondiale. En fait, t'as d'un côté 2 000 personnes qui ont plus d'argent que 4,6 milliards de personnes. Et ça, c'est juste incroyable ! Ça, c'est juste un gros truc de malade, ça, non ? Autre point important, il y a plus de 1% de la planète qui détient 90% de la richesse de la population mondiale. Vous vous rendez compte de ça ? C'est juste incroyable. On n'avait jamais vu de tout temps une inégalité comme ça auparavant, une inégalité financière. C'est juste incroyable. Et vraiment, encore une fois, je voulais vraiment insister là-dessus. Une inégalité comme ça, jamais ça n'avait été... Ça n'était arrivé à ce point, quoi. Et en France, on note une hausse des inégalités flagrantes avec plus de 400 000 personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. 26 personnes se répartissent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Est-ce que vous vous rendez compte de cette inégalité ? C'est juste énorme, ça, non ? Chef Bejos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, a accumulé 112 milliards de dollars l'année dernière. 112 milliards de dollars, c'est 1% du budget santé de l'Éthiopie. Ça, pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer, je vous donne des ordres de grandeur. Alors maintenant, il y a plusieurs façons de voir les choses. La première manière, tu sors dans la rue, tu mets ton gilet jaune, tu te fais entendre, tu gueules, tu manifestes. Ça, c'est une manière, c'est une façon de voir les choses. Deuxième manière, le vote. Tu vas voter pour un homme politique, de droite ou de gauche, qui, finalement, va changer la donne. Et tu penses qu'en votant, tu vas pouvoir changer la donne, ce qui explique aussi la montée des extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche en ce moment. Le choix du vote politique. Et après, troisième méthode, tu pries, tu pries très fort, tu espères que ça va changer et peut-être qu'il va y avoir un changement. Mais j'ai envie de te dire ça, abonné, tu votes, il y a plusieurs personnalités politiques qui vont passer, il y a plusieurs manifestations qui vont passer, mais il n'y a jamais de changement. Ça n'a pas véritablement changé le fond des choses. Ça ne change pas le fond des choses. Et ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Je suis désolé de vous décevoir, mais on est encore une fois de plus sur des instances, on est encore une fois de plus sur des croyances que l'État a le pouvoir aujourd'hui. L'État n'a pas le pouvoir aujourd'hui. L'État français, par exemple, est totalement sur-endetté. 2 200 milliards d'euros de dettes. Il faut quand même le savoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'anglois. C'est un économiste. Le gars, il a une étiquette économiste. Vous savez, moi, je n'ai pas d'étiquette. Youtuber, carlaxie, sans étiquette. Et je dis ce que je veux, quand je veux. Et je continuerai à dire ce que je veux, quand je veux. Donc 2 200 milliards d'euros de dettes. Donc d'où on va se reposer sur un État qui n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, le seul pouvoir que l'État a, c'est de nous faire peur. On est d'accord, on ne va pas se mentir sur ça. Donc ça n'a rien changé par rapport aux inégalités d'aller voter ou d'aller manifester. Ça n'a absolument rien changé. De plus, chaque pays est tenu par les autres pays, par les grandes puissances mondiales. Que ce soit la Chine, le Brésil, l'URSS. On sent bien qu'on est tous ultra dépendants les uns des autres. Donc faire un choix politique, est-ce que réellement, c'est la solution pour réduire les inégalités ? Pour bien comprendre, aujourd'hui, tu as une entreprise qui va venir s'installer en France. Elle va directement négocier avec l'État. Voilà, oui, bonjour, qu'est-ce que vous me donnez comme subvention si je viens m'installer dans votre pays ? Qu'est-ce que vous me donnez comme fiscalité ? Est-ce que vous m'aidez ? Est-ce que vous ne m'aidez pas ? Non, moi, ça ne me plaît pas, je vais aller m'installer ailleurs. Voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, qui a réellement le pouvoir ? Les grosses entreprises, les multinationales comme Google, comme Amazon. Et on l'a vu, on l'a très bien vu tout à l'heure. Et l'État est titulaire de ça, est tributaire, pas titulaire, pardon. L'État est tributaire de ça. Il ne peut pas faire autrement que de composer avec ses puissances économiques mondiales. Donc aujourd'hui, on a bien compris qu'un État ne peut pas faire grand-chose pour son pays, en fait, finalement, puisqu'il n'a pas d'argent, il n'y a qu'à prendre l'exemple de la France, 2200 milliards d'euros de dettes. Ce n'est pas moi qui le dis. L'État n'a pas d'argent. L'État peut juste aller faire de la lèche aux grosses entreprises en faisant une fiscalité plus intéressante pour que la grosse entreprise vienne et s'implante et puisse embaucher, etc., essayer de créer de la richesse et faire augmenter le PIB. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau macroéconomique. Maintenant, au niveau micro, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à titre individuel ? Nous, personnellement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lutter contre cette inégalité-là ? Alors la solution pour vous, c'est quoi ? Eh bien, la solution, c'est de réfléchir et de penser comme un investisseur. C'est de penser comme ces gens qui sont millionnaires. Voilà la solution pour que vous puissiez vous en sortir, vous, à votre petite échelle, à vous. Ça, c'est la solution. Pensez, devenez riche. Voilà des livres de développement personnel que je parle dans mes vidéos de développement personnel. Enfin, je commence à en parler un petit peu. Pensez comme un investisseur et devenez un investisseur. Prenez-vous en main. Changez votre état d'esprit. Vous êtes votre propre patron. Vous êtes responsable de votre vie. Chaque pensée est créatrice. À chaque fois que tu penses quelque chose, ça se réalise. Le pouvoir de la pensée créatrice. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. Voilà, j'espère que cette vidéo motivation vous a plu. Petite vidéo qui vous explique un petit peu des choses du monde. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de la faire. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ce moment, ce moment de motivation avec vous. Parce que c'est aussi ça, la chaîne de Carlaxis. C'est de la bonne humeur. C'est de la motivation. Et tout ça, c'est la vie. Parce que Carlaxis, c'est la vie. Voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces likes. À vous abonner. À me mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéos ? Et puis, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Puis sur TikTok aussi, où je fais des vidéos drôles et plutôt déjantées. Voilà, voilà, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxis. Je vous aime très, 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 très fort. Ciao, ciao, les petits Carlaxiens. Ciao, 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 ciao.